Bonjour, peut-on lancer un business, se mettre dans un, ouvrir un glacier ? Parce qu'on a 16 ans. Alors, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, la question était intéressante, du coup, est-ce qu'à 16 ans, on peut créer son entreprise et vendre de la glace ? Alors, qu'est-ce que ça peut coûter ? Alors, le truc, bien sûr, c'est oui, d'accord ? En France, à partir de 16 ans, on peut, avec l'accord des parents, créer une entreprise. Donc, du coup, vous créez une SARL ou une EURL, d'accord ? Avec un capital, là, il vous faut un euro minimum, d'accord ? Pour monter votre capital, vous bloquez, etc. Bon, il vous faudra à peu près 400, 500 balles pour ça, d'accord ? Il vous faut l'autorisation des parents, d'accord ? À moins que vous soyez anticipé, d'accord ? Mais sinon, voilà, sinon, si vous n'êtes pas anticipé, il faut demander à vos parents, ok ? Après, voilà, ça, c'est complètement possible. Après, quel budget il vous faut ? Après, ça va dépendre de plein de paramètres. Alors, si vous ouvrez une vraie boutique avec un fonds de commerce, etc., s'il y a un magasin qui vous plaît, du coup, voilà, ça, c'est un prix qui négocie, d'accord ? Là, parce que le mec, soit, il n'a pas de droit au bail, du coup, c'est gratuit, d'accord ? C'est un bail précaire, en général, et du coup, vous n'avez rien à payer, vous payez juste le loyer. Donc, voilà, en fonction d'eux, c'est pareil, l'emplacement, ça va dépendre si vous voulez du monde qui passe devant ou si c'est juste pour fabriquer et revendre en gros, par exemple, d'accord ? Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Vendre en gros et fabriquer et juste fabriquer, on peut se mettre loin, d'accord ? Et c'est pas cher, ok ? Par contre, si vous me dites, c'est sur les Champs-Elysées, ben, voilà, on a quelqu'un, nous, qui était sur Nice, le mec, il paye 9000 balles de loyer par mois. Le mec, il a des corones, hein ? La boutique est toute petite et tout. Bon, c'est un truc qui marche, c'est normal, c'est la meilleure avenue, d'accord ? C'est comme si vous aviez une place aux Champs-Elysées. Ok ? Et ça va être encore plus cher. Du coup, après, bon, ça, le local, on va dire, vous l'avez, etc., Donc, vous allez chercher, vous allez trouver, etc. Du coup, le matériel. Donc, après, qu'est-ce que vous avez besoin ? Alors, on va parler de la gelato, d'accord ? Pour fabriquer les gelatos, ben, vous avez besoin, normalement, d'un pasteurisateur. D'accord ? Le pasteurisateur, c'est le truc le plus cher qui puisse exister. C'est le comme si c'est un truc qui vous facilite la vie, etc. Ben, du coup, ça vaut cher. Pour le moment. Je vais bientôt les fabriquer. Là, j'ai acheté une machine spéciale. Du coup, je vais pouvoir faire des trucs un peu plus soft. Un peu plus facilement, du coup, ça va économiser sur le prix. Mais bon, j'en parlerai de ça quand ça sera payé. Ok ? Donc, après, une turbine à glace. Une turbine à glace comme celle-ci, ça vaut 7500 euros dans ces eaux-là, d'accord ? En 220, 7900, on est en 2022, d'accord ? Si vous me regardez cette vidéo en 2024, je ne sais pas. Avec l'inflation, on n'en sait rien. Ok ? Donc, voilà, ça, ça vaut 7500. L'avantage d'une machine comme ça, c'est une cuve de 10 litres. Alors, une cuve de 10 litres, au début, vous allez dire, ouais, mais non. Mais moi, je vous dirais, ouais, mais si. Ok ? Parce que du coup, vous ne pouvez mettre que 3 litres de glace dedans, d'accord ? 3 litres de mix. Et l'avantage, c'est que quand vous allez commencer à grossir, la même machine va pouvoir produire plus. Du coup, après, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 7 litres de mix. Et voilà. Du coup, voilà. Une machine comme ça, ça vous permet vraiment de commencer et en plus de continuer, d'accord ? Du coup, dans le temps, vous êtes gagnant. Parce que changer de machine tous les 4 matins. Et puis, de toute façon, vous allez voir, on est hyper compétitif là-dessus. Parce que si vous avez fait le tour, cette tarif-là, c'est une machine qui produit la moitié. Non, les mecs, ils vont vendre une machine qui fait 10 litres à l'heure et ils vendent ça à 7000 balles, d'accord ? Ça, c'est une machine qui vaut 20 000 balles chez l'Erital, d'accord ? Du coup, voilà. Donc, là, on est super compétitif. L'avantage d'une machine comme ça, c'est que, bon, en plus, on les fait fonctionner en 220. Du coup, vous allez voir, machin, d'accord ? C'est basique. Si on met des options, double extraction, vitesse, bon, là, ça coûte un peu plus cher, d'accord ? Mais bon, c'est pas justifié au démarrage, d'accord ? Sachez qu'après, on peut toujours la faire modifier pour le faire faire, d'accord ? Ça coûte un billet, mais voilà. Ensuite, vous avez besoin de quoi ? Un truc qui est quand même hyper indispensable, ça va être la cellule de refroidissement. Alors, une cellule de refroidissement, ça démarre à 1500 balles, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Mais c'est une petite et c'est pas terrible, d'accord ? Encore une fois, vaut mieux prendre la taille juste au-dessus, la moyenne, un peu comme la mienne. Je vais vous faire voir. Du coup, là, c'est une 5, d'accord ? Et en fin de compte, ils calculent en bac gastro. En gros, les mecs, ils calculent en bac gastro, d'accord ? Normalement, les grilles, les grilles de pâtisserie, d'accord ? Combien vous arrivez à en mettre ? Vaut mieux prendre ça parce que du coup, vous allez pouvoir mettre plus de bac de glace. Du coup, c'est... Puis, quand vous allez vouloir faire autre chose, si vous en servez comme pasteurisateur, d'accord ? Pour refroidir votre gamelle, et bien, votre gamelle, elle va rentrer dedans. Sinon, ça ne rentre pas, ça va être le bordel. Donc, un truc comme ça, il faut compter... Dans les 4 000 balles, d'accord ? 4 000 balles, c'est vrai que ça fait un petit budget un peu plus, mais au moins, vous êtes tranquille, d'accord ? En plus, bon, c'est un programme glace, etc. Donc, du coup, on peut faire de la glace soft ou de la dure avec. Et de la dure, ça veut dire qu'en fin de compte, pour la surgelée, la glace, il va falloir la surgelée, d'accord ? Avant de vous la mettre dans votre congélateur, là, elle va sortir à moins 7. Si à moins 7, moins 8 ou moins 9, d'accord ? Vous la mettez dans votre congélateur, vous apportez de la chaleur. Et du coup, vous allez fusiller la glace, il va y avoir dedans de la chaleur, et tout, ça va être super mauvais pour votre glace. Du coup, elle va cristalliser, il va y avoir des petits cristaux de glace, ça va être dégueulasse, et vous allez passer pour une glace pas bonne, d'accord ? Donc, surgelation, du coup, je la fais descendre à moins 18, moins 20, moins 28, tu peux même aller jusqu'à moins 39 là-dessus, d'accord ? Du coup, vous la mettez dedans, vous amenez du froid dedans, et du coup, il n'y a rien qui se passe, ok ? Et c'est une étape super importante. Ensuite, bien sûr, il va vous falloir un congélateur, d'accord ? Pour stocker vos bacs de glace. Donc, un congélateur, ça compte à peu près dans les 2000 balles. Je parle d'un congélateur professionnel, d'accord ? Je ne parle pas d'un congélateur maison. Alors, peut-être que, ouais, comme un frigo, par exemple, d'accord ? Si vous trouvez un frigo, mais, voilà, ce n'est pas le même froid, d'accord ? Quelque chose de professionnel, on se tape dans les 0, 2 degrés, on peut conserver là-dedans, d'accord ? Quand c'est du matériel pour la maison, ben, c'est plus dans les 6 degrés, d'accord ? Du coup, voilà, ce n'est pas la même conservation, et votre produit va s'abimer, d'accord ? Enfin, va s'abimer, en gros, je ne sais plus comment on dit en français, d'accord ? Ok, donc, ensuite, voilà, donc, c'est pareil, un congélateur dans les 2000, un réfrigérateur professionnel à un petit peu moins de 2000, du coup. Après, il vous faut un plan de travail comme celui-là, d'accord ? C'est une table en inox, avec un dosso en inox aussi. Bon, ça, ça ne coûte pas cher, ça coûte dans les 400 balles. Donc, une plonge, le malaxeur, vous savez, le gros truc orange, ça, ça coûte à peu près dans les 500 balles. Après, ça va dépendre des pieds que vous mettez dessus, parce qu'il y a, en fin de compte, il y a plein de trucs, ça fait plein de choses, ça, pareil, c'est un truc magique, quoi, d'accord ? Et vous voyez, l'homogénésateur, il est comme ça. Alors, je ne sais pas si on voit, parce que j'ai des lumières qui sont vachement machinées, d'accord ? C'est un petit truc un peu spécial. Du coup, on arrive sur un total d'un budget d'à peu près autour de 17, 15, 17 000 balles, d'accord ? Si on met le pasteurisateur, ça double. Bon, vous me direz, 15 000 balles, ça fait un budget, d'accord ? Mais en achetant du matériel français, ça, c'est de la pub, vous allez voir. Acheter français, vous allez voir. Ça, ça vaut 7 500, avec l'ensemble, vous en avez pour 15 000 balles, 17 000 balles, d'accord ? Et bien, 17 000 balles, c'est le prix d'une turbine italienne. Acheter français, c'est moins cher. Ah, les belles, c'est d'acheter placeré. Ok, j'éconne, voilà. Ok, par contre, c'est vrai que si vous mettez un pasteurisateur, du coup, ça vaut double budget. Et là, vous avez le minimum qu'il y a besoin pour travailler. D'accord ? Pensez que vous aurez besoin d'acheter des matières premières. Donc là, c'est pareil, c'est en fonction de comment vous allez négocier ça. Et les emballages, des petits trucs comme ça. Et toujours, 2, 3 accessoires, d'accord ? C'est pour ça que j'avais dit à peu près 15 000 balles, d'accord ? Vous mettez 20 000 balles, vous êtes tranquille. Voilà, vous avez vraiment de quoi vraiment bien démarrer. Après, il vous faudra des sucs différents. Il vous faudra pas mal de choses. Après, il y a les recettes, d'accord ? Donc, les recettes, c'est pareil, une recette, soit vous savez les calculer, soit vous savez pas, et du coup, il faut les acheter. Normalement, une recette, ça vaut 1 000 balles, d'accord ? Donc, mais moi, je vais vous faire un truc, normalement, je vais voir pour avoir un petit livre de recettes à pas cher, quoi, d'accord ? Et des trucs équilibrés, comme ça, vous pouvez les conserver. Mais je les note et je marque celles que j'ai fait qui sont vraiment succulentes. Parce que pareil, le but, il est comme quoi, vous vendez des glaces, d'accord ? Parce que si vous vendez des glaces, vous êtes content et vous me dites du bien, d'accord ? Si vous dites, tiens, ma glace n'est pas bonne, vous allez me dire, mais non, voilà, c'est pas bon pour moi, ok ? Le but, il est là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager, ça peut rendre service à quelqu'un. Donc, le prix du matériel, c'est pareil, j'ai dit quand il avait 16 ans, 16 ans, c'était l'intro, d'accord ? Après, voilà, si vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans, il y en a qui le font, il y en a qui changent de vie. Vous êtes nombreux, n'empêche, c'est impressionnant le nombre de personnes que j'ai vues qui ont dit qu'ils ont changé de métier grâce à mes vidéos. Eh bien, j'en suis vraiment content, ça fait plaisir. Allez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.